Face à tout cela, il y a bien évidemment le combat pour contenir le réchauffement climatique, il y a la multitude d'adaptations nécessaires à ce réchauffement climatique qu'il nous faut d'ores et déjà anticiper, à commencer peut-être par l'adaptation de nos armées aux combats environnementaux qui viennent, et aussi de notre législation pour ceux qui subissent déjà les conséquences. Très récemment, le comité des droits de l'homme des Nations Unies a demandé aux États de prendre en compte le changement climatique dans les demandes d'asile, mais à ce stade, aucune législation nationale, ni en France ni ailleurs d'ailleurs, européenne ou internationale n'existe.